Musique Pouvez-vous nous parler de l'un de vos livres ? Je vais vous parler de mon dernier livre, Les gens battent son cou. Alors, Les gens battent son cou, c'est un roman complètement déjanté, complètement délirant, abracadabantesque, comme dirait Giscard, en fait, c'est un roman que j'ai eu envie d'écrire au moment du début de la pandémie, parce que les gens étaient enfermés chez eux, ils ne sortaient pas, ils étaient moroses, ils tournaient en rond. Et j'ai remarqué également, dans le même temps, que quand on parlait, on employait en permanence des expressions toutes faites de la langue française, sans arrêt. Je mange sur le pouce, je vais prendre mes jambes à mon cou pour aller chercher quelque chose. toute notre élocution est faite d'expressions toutes faites. Et je me suis dit, je vais écrire une histoire complètement délirante, basée sur les expressions toutes faites. Donc, c'est l'histoire de la cavale d'un truant, qui, au début du roman, se fait braquer par un malfrat sur un trottoir, qui le met en joue et lui dit « la bourse ou la vie ». Il décide à ce moment-là de lui couper les siennes et de partir en cavale. À cette cavale va s'ajouter tout un tas de personnages, tous plus délirants les uns que les autres. Un archiduc qui va parler en vieux français, une jeune femme d'origine canadienne, qui emploiera des expressions canadiennes bien frappées, un beygues qui aura du mal à s'exprimer, un russe qui jouera en russe. Donc, ils ont tous, chacun, un langage particulier, bourré et truffé d'expressions toutes faites de la langue française. Oui, j'ai plein d'autres passions. D'abord, j'adore jouer, j'adore nager, j'adore faire des sports, j'adore aller au cinéma, j'adore lire, j'aime la musique, j'aime rire. Enfin, je suis une adepte du croque-la-vie. Quand on me présente la pomme, je la croque, parce que la vie est faite de tout un tas de petits plaisirs et de petits bonheurs qui la rend attractive et savoureuse. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à écrire ? Et qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors, pas dans le ventre de ma mère. Là, je n'avais pas ce qu'il fallait pour écrire. Mais aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours écrit. Quand j'avais 7 ans, j'étais folle amoureuse de Sacha Distel. Alors, j'avais des posters de Sacha Distel partout dans ma chambre et j'écrivais des chansons pour lui. Évidemment, je ne lui ai jamais envoyé ses chansons. Et en fait, j'ai toujours écrit. C'est une passion pour moi d'écrire et j'ai besoin d'écrire pour exister peut-être quelque part. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture ? C'est difficile à dire, parce que je ne me dis pas tous les matins, je ne vais pas au bureau. Je n'y suis pas de 8h du soir à 6h du soir. Avec le couvre-feu, il faut rentrer à 6h. En fait, quand je suis prise par mon sujet, j'ai l'inspiration jour et nuit. Je peux travailler toute la nuit. Je peux me lever à 2h du matin, à 3h du matin. Je peux écrire sans arrêt. Mais si je n'ai pas l'inspiration, je peux passer 3 jours sans écrire. Donc, ce n'est absolument pas quantifiable. C'est très difficile de savoir combien de temps j'écris. Alors, moi, je suis une mère. J'ai beaucoup d'enfants, j'en ai 8. Quand je fais un bébé, en fin de compte, quand il arrive, j'aime bien le montrer. Je suis fière de mon bébé. Quand j'écris, c'est comme un bébé. C'est comme si j'accouchais de quelque chose. Et une fois que c'est terminé, j'ai envie de le montrer. Je ne dis pas que c'est le plus merveilleux des romans. Je ne dis pas que c'est le plus extraordinaire non plus. Je reste modeste. Mais j'ai envie de le montrer. Je l'ai fait. Je n'ai pas honte. Je ne veux pas garder pour moi. Je ne suis pas égoïste. Avez-vous d'autres projets d'écriture ? Ah oui, j'en ai plein. D'ailleurs, dans ma tête, j'ai déjà commencé un 14e roman. Car les jambes à son cou, c'est mon 13e roman. J'ai déjà commencé le 14e dans ma tête. Et j'ai déjà toute une histoire qui me trotte. Donc, je vais continuer. Et je pense que j'arrêterai d'écrire peut-être sur mon lit de mort avec mon ordinateur à la main parce que j'aime trop ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada